Une image vaut mille mots ? Dans la matinée de ce vendredi 23 juin, Emmanuel Macron était l'invité de France Info, RFI et France 24 depuis le Palais Bromia, Paris, où se tient le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Au micro des journalistes Marc Feuvel, Mounia Daoudi et Stéphane Balogne, l'actuel locataire de l'Elysée s'est penché, entre autres, sur le défi de la transition écologique. Pour appuyer ses propos, il n'a pas hésité à interrompre le représentant de France 24 alors que celui s'apprêtait à rendre l'antenne. Je montre toujours des petits graphiques. C'est très intéressant quand on parle de climat et d'environnement. Pourriez-vous le donner à vos auditeurs ? A lancé l'époux de Brigitte en brandissant passe-caméra un graphique de l'app, Agence Française de Développement. Oulah, lui a lancé un de ses interlocuteurs, visiblement surpris par l'intervention. Avec enthousiasme, le prédécesseur de François Hollande a alors décortiqué le dit document pour en montrer tout l'intérêt, nous sommes les très développés, les plus riches et aussi ceux qui polluent le plus. L'enjeu, c'est de réussir à ce qu'entre les pays riches et les émergents, il y ait un accord. Si on arrive à ce que l'Inde, le Nigeria, la Chine puissent se développer sans polluer, on gagne la bataille de la planète à l'échelle internationale. Pour évoquer la flambée des prix de l'électricité et du gaz, l'homme politique de 45 ans n'était pas venu les mains vides. Je suis venu avec un graphique que la Commission européenne a fait circuler, est-ce qu'on peut le voir ? avait-il alors demandé à nos confrères, en plein direct. Et d'insister auprès de Caroline Roux, il est intéressant, parce que c'est un graphique qui tord le coup aux idées reçues. Après un moment de frottement, le fameux document a enfin été projeté en arrière-plan, permettant ainsi au président de la République de développer sa pensée, image à la pluie, Ce que je démontre, c'est que si le prix du gaz augmente, ce n'est pas parce que nous avons mis des sanctions, c'est parce que la Russie a fait du gaz une arme de guerre. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran France Info. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !